Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est toujours lundi. Lundi 26 octobre 2020, on retourne aux États-Unis où ça va vraiment vraiment pas bien, on va aller voir ce qui se passe, l'AFP nous rapporte, l'Associated Press, il y a à peine 28 minutes, donc j'essaie d'être vraiment le plus rapide possible pour vous partager les dernières nouvelles concernant la pandémie mondiale historique, dans le fond, c'est pour ça que je consacre toutes mes forces, mes énergies sur la chaîne à vous parler. Vous parler de cette crise-là, vous donner des portraits de partout à travers le monde de cette crise qui a changé nos vies pour, en tout cas pour très longtemps, qui nous a amené dans probablement une des pires récessions de mémoire d'homme. Peut-être pas une dépression parce que les gouvernements sont là pour aider les populations, pas comme en 29-30 où il n'y avait absolument aucune aide des gouvernements. Mais on va voir un taux de chômage probablement oscillé autour, il va y avoir une grave crise financière. Je reviendrai peut-être là-dessus un petit peu plus tard aussi aujourd'hui. C'est une grave crise financière. On est loin d'être dans une reprise en V comme nos politiciens essaient de nous le faire avaler et même certains médias. Il n'y a pas de reprise en V du tout. C'est une reprise en forme de cas, en cas. Pour les plus riches, ça va toujours bien et ça va encore mieux. Mais pour la majeure partie de la population, on se retrouve vers un pouf! C'est ça la fameuse reprise en cas. Et c'est ça à quoi on assiste. On fait face encore à des confinements qui vont durer pendant des mois et des mois. Seulement l'industrie du tourisme, de la restauration et de l'hébergement et des loisirs et des spectacles et de tout ce que tu peux imaginer dans ce secteur-là représente à peu près 40 % de la force de travail, des emplois créés dans nos économies respectives. 40 %, je peux te dire une chose. Wow! Quand tu sais qu'il y a à peu près 60 % de tous ces commerces-là qui ne reviendront jamais, ça va vraiment donner un taux de chômage pas mal plus élevé que 6 ou 7 % comme on prévoit. Donc, je reviendrai là-dessus, les décès par jour dus au coronavirus aux États-Unis sont à niveau en hausse, tout comme les experts de la santé l'avaient craint. Et les cas grimpent dans presque tous les États, malgré les assurances du président Donald Trump au cours du week-end, selon lesquelles nous arrondissons le tournant. We are rounding the corner. Nous nous en sortons très bien. Imaginez-vous, il est en pleine campagne électorale et il raconte ça aux gens que les États-Unis s'en sortent très bien. Ils sont les pires au monde. Il n'y a absolument rien qui est fait. La Maison-Blanche a complètement, complètement sorti le drapeau blanc, abandonné, baissé les bras. La seule chose qui se fait aux États-Unis au niveau de l'administration Trump, ce n'est pas qu'on arrondit les coins et qu'on arrive au tournant, c'est qu'on tourne en rond, tout simplement. À peu près plus d'une semaine du jour du scrutin, le nombre moyen de décès par jour à travers le pays a augmenté de 10 % au cours des deux dernières semaines, passant de 721 à près de 794 dimanches. Selon les données de l'Université John Hopkins, les infections confirmées par jour augmentent dans 47 États et les décès sont en hausse dans plus de 34 États. Les experts de la santé avaient averti que ce n'était qu'une question de temps avant que le nombre de décès ne s'aggrave, étant donné la flambée record des cas engloutissant le pays. Les décès sont un indicateur retardé, c'est-à-dire qu'il faut généralement quelques semaines pour que les gens tombent malades et meurent du coronavirus. Michael Osterholm, un expert de l'Université du Minnesota, encore là, on revient indirectement au Minnesota dont je vous parle souvent, sur les maladies infectieuses, qui a averti au cours de l'été d'une poussée automnale, a déclaré que ce qui se passe actuellement est une confluence de trois facteurs. La fatigue pandémique chez les personnes qui sont fatiguées de s'accroupir et qui s'aventurent davantage, la colère pandémique parmi ceux qui ne croient pas que le fléau est une menace réelle, et le temps froid qui oblige plus d'Américains à rester à l'intérieur où le virus peut se propager plus facilement. Lorsque vous mettez ces trois ensembles, nous ne devrions pas être surpris de ce que nous voyons à déclarer au Osterholm. Le virus est responsable de plus de 8,6 millions d'infections confirmées et plus de 225 000 décès aux États-Unis. Le total le plus élevé de ce type dans le monde, les décès sont toujours bien en deçà du pic américain, de plus de 2200 par jour à la fin d'avril. Mais les experts mettent en gamme contre un automne et un hiver sombre, avec un modèle largement cité de l'Université de Washington prévoyant environ 386 000 morts. Rien de moins. D'ici le 1er février, il est peu probable qu'un vaccin devienne largement disponible avant la mi-2021. La moyenne mobile sur 7 jours des nouveaux cas quotidiens a atteint un record dimanche de 68 767 cas, selon John Hopkins, éclipsant la marque précédente de 67 293 établies à la mi-juillet. Les États-Unis ont enregistré plus de 80 000 nouveaux cas vendredi et samedi et les notes les plus élevées jamais enregistrées, bien que les tests se soient considérablement développés au cours d'épidémie, rendant les comparaisons directes problématiques. On pense que le nombre réel d'infections est beaucoup plus élevé, car de nombreux Américains n'ont pas été testés et des études suggèrent que les gens peuvent être infectés sans se sentir malades. Donc, ça ne va vraiment pas bien. Je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. On vous donne des détails un petit peu plus précis sur chaque État. Mais ça y est, les décès augmentent à nouveau aux États-Unis, comme on le craignait. Sous-titrage Société Radio-Canada